Chapitre 40 De la communication Nous ne saurons jamais si les animaux ressentent la peur, le chagrin, la joie ou le bonheur de la même manière que nous. Ça, nous l'avons déjà dit. Cela étant, être certain que tel être humain ressent la même chose que tel autre n'est pas non plus possible. Vous en avez peut-être fait l'expérience avec la douleur. Faites le test des orties et vous verrez que certains y sont plus sensibles que d'autres. Un tel va pousser les hauts cris alors que c'est à peine si l'autre sentira quelque chose. Mais cela ne nous empêche pas de communiquer et, grâce au langage, de partager nos ressentis. C'est là ce qui nous différencie des animaux. Vraiment ? Les rapports de recherche publiés sur le grand corbeau tiennent un autre langage, comme nous l'avons vu avec l'exemple des noms. Les sons, plus ou moins aigus, lancés en guise d'accueil à un nouveau venu, indiquent par la même occasion en quelle estime celui-ci est tenu. Comment mieux exprimer un ressenti ? De plus, la communication n'est pas faite que de sons. Chez nous aussi, une part considérable de la communication est non-verbale. Elle passe par la mimique et la gestuelle. Les chiffres varient selon les études, mais grosso modo, le contenu littéral d'un message peut ne compter que pour 7% dans sa transmission. Et chez les animaux, qu'en est-il ? Pas plus que nous, les corbeaux ne s'en tiennent à l'émission de sons. Des chercheurs, réunis autour de Simone Picat à l'Institut Max Planck d'Ornithologie de Sivizen, ont découvert que ces oiseaux intelligents se servent de leur bec, comme nous, de nos mains. Tandis que nous pointons quelque chose du doigt ou agitons la main pour attirer l'attention d'autrui sur un objet ou sur nous-mêmes, les corbeaux soulèvent des objets avec leur bec. Ils indiquent ainsi une direction, ou tentent d'éveiller l'attention du sexe opposé. Par ailleurs, ils savent s'exprimer très précisément au moyen d'un vocabulaire riche et de nombreuses séquences gestuelles, dont ils réinventent sans cesse la chorégraphie. Et ils ont bien raison. Prendre le temps de tester un partenaire potentiel est tout indiqué quand on doit ensuite passer sa vie ensemble. Ces découvertes, cependant, ne font qu'ouvrir une toute petite fenêtre sur la vie affective de l'oiseau noir, qui nous réserve bien d'autres surprises. Nous avons eu, nous aussi, notre indicateur. Nos enfants avaient reçu un couple de perruches en cadeau, et Anton, le mâle, savait parfaitement attirer l'attention sur lui. Chaque fois qu'il avait faim, il soulevait sa mangeoire, puis la laissait retomber. Comme il avait suffisamment de jouets dans sa cage, ce geste était manifestement porteur d'un message précis, « À remplir, s'il vous plaît ». Mais laissons là le geste pour revenir à la langue. Les chiens ne savent pas seulement aboyer. Ils sont capables de produire une série de sons très variés, qui leur permettent de s'exprimer grossièrement. Il se peut d'ailleurs qu'ils émettent de subtiles nuances, et que ce soit notre compréhension qui reste grossière. C'était sans doute le cas avec notre chienne Maxi. Nous avons en effet appris au fil des ans à discerner au son de sa voix si elle avait faim, si elle s'ennuyait, ou si sa gamelle d'eau était vide. Et les chevaux aussi sont manifestement capables de nuancer leur expression. Un travail de recherche suisse m'a beaucoup étonné à ce propos. Que les chevaux communiquent entre eux et clarifient bien des situations par le langage corporel n'est pas un scoop pour leurs propriétaires. Et à la différence de celle des corps vidés, la communication non-verbale des animaux de sel est déjà bien étudiée. Les chercheurs de l'école polytechnique fédérale de Zurich, ETH, n'en ont pas moins découvert récemment, à leur grande surprise, que même certains cris pouvant sembler rudimentaires, en disent bien plus long qu'on ne le pensait jusqu'alors. Ils ont établi que le hennissement est diphonique et peut servir à communiquer des informations complexes. La première des deux fréquences fondamentales indique s'il s'agit d'une émotion positive ou négative, tandis que la seconde révèle l'intensité de cette émotion. On peut écouter, sur la page dédiée de l'ETH, un exemple de hennissement pour chacune des deux situations. Et en ce qui me concerne, j'ai pu vérifier la chose en direct. Nous voir arriver, mais manifestement nos chevaux, de bonne humeur. D'accord, nous leur donnons souvent à manger par la même occasion, mais là n'est pas la question. Non, je peux maintenant enfin dire avec certitude que mes chevaux hennissent joyeusement quand je m'avance vers eux, ce que je ne pouvais jusqu'alors que présumer. Et après avoir pris connaissance des résultats de ces recherches, je me suis mis à les écouter plus attentivement, pour voir s'il existait des variations d'un jour à l'autre, si par conséquent, ils se réjouissaient plus ou moins selon les circonstances. Désormais, c'est une certitude. Oui, évidemment, ces variations existent bel et bien, tout comme chez nous. Indépendamment de cette étude, je suis sûr qu'il existe aussi un hennissement de tendresse. Quand Zippy, la plus âgée de nos juments, se fait caline avec nous, elle émet des sons aigus, tout doucement, bouche fermée. C'est pour nous le signe qu'elle se sent bien et apprécie notre compagnie. Nous savons qu'elle nous fait part verbalement de ses émotions. L'exemple des chevaux illustre à quel point notre savoir est maigre en matière de communication entre animaux. Les chevaux, précisément, sont entre les mains des hommes depuis des millénaires déjà et sont donc censés être bien mieux étudiés que les animaux sauvages. Qu'ils puissent donc nous réserver encore de telles surprises m'incite à redoubler de prudence quand il s'agit de juger des capacités d'autres espèces. L'étape suivante, en matière de communication, consisterait non plus seulement à décoder le langage que les animaux utilisent entre eux, mais à tenter de discuter avec eux. Nous pourrions alors les interroger directement sur ce qu'ils éprouvent et nous épargner de laborieuses études scientifiques. Cette démarche, en réalité, a déjà été engagée avec une femelle gorille nommée Coco et ce qu'elle raconte a de quoi émouvoir. Ce qu'elle raconte, absolument, dans la langue des signes. C'est dans le cadre de sa thèse de doctorat à l'université Stanford, en Californie, que Penny Patterson a entraîné le jeune hominidé que Coco était alors. Au fil du temps, Coco a appris plus de 1000 signes et elle comprend désormais plus de 2000 mots en langue anglaise. Grâce à ses aptitudes, elle peut exprimer sa pensée de sorte que dialoguer avec un animal s'est avéré possible pour la première fois. D'autres singes ont été entraînés avec des résultats comparables, montrant ainsi que Coco n'était pas un phénomène exceptionnel. La femelle gorille fait de fréquentes apparitions dans les médias et les épisodes touchants ne manquent pas. Un jour, par exemple, après lui avoir offert un zèbre en peluche, on lui a demandé ce que c'était et voici ce qu'elle a répondu en signe. Blanc et tigre. Et à la question de savoir pourquoi les gorilles meurent, sa réponse ne s'est pas faite attendre. Problème et vieux. Coco a donné tellement de réponses intelligentes en mobilisant de nouvelles notions au fur et à mesure de son apprentissage que l'on a vraiment pu la qualifier de singe doué pour les langues. La Gorilla Foundation, cette organisation consacrée aux grands hominidés et dont le projet phare est d'explorer le monde de Coco, fait cependant l'objet de vives critiques. La vérification des résultats par des chercheurs extérieurs n'aurait jamais été permise et les publications sur le projet lui-même seraient rares. De plus, les conversations avec Coco ne seraient pas menées avec la rigueur scientifique requise. Il est souvent arrivé, quand la femelle Gorille donnait une mauvaise réponse, que les chercheurs l'interprètent simplement comme de l'espièglerie de sa part. Je ne suis malheureusement pas en mesure de démêler le vrai du faux dans ce qui est publié, mais quoi qu'il en soit, mon intuition me souffle que, bien souvent, les capacités des créatures qui partagent notre Terre sont largement sous-estimées. Coco parle-t-elle vraiment ? Ses réponses ne sont-elles qu'en partie sensées ? Ce n'est pas là l'essentiel pour moi. Car la communication entre l'homme et l'animal est, en règle générale, envisagée avec une grande partialité. C'est l'homme qui tente d'enseigner sa langue à une autre espèce. Plus cette espèce comprend nos concepts ou nos ordres et peut éventuellement s'exprimer en conséquence, plus elle est considérée comme intelligente. Des perruches, des corps vidés ou des singes comme Coco nous ravissent quand ils répondent à une question, surtout si c'est dans notre langue. Or, si nous sommes effectivement, et je pars de ce principe, l'espèce la plus intelligente de la planète, pourquoi la recherche n'a-t-elle pas pris plutôt le chemin inverse ? Pourquoi nous échinons-nous, année après année, à enseigner des gestes à des cobayes, à des animaux, dont les capacités d'apprentissage sont à en croire l'état de la science inférieur au nôtre ? Ne serait-il pas autrement plus simple de nous mettre enfin nous-mêmes à apprendre la langue des animaux ? Nous disposons aujourd'hui de bien plus de moyens qu'il y a de ça ne serait-ce que quelques années. Reproduire le hennissement du cheval, par exemple, nous était impossible à cause de sa nature diphonique. Aujourd'hui, un ordinateur pourrait le faire et traduire notre demande en utilisant les mots du cheval. Malheureusement, je n'ai connaissance d'aucun travail sérieux qui aille dans cette direction. Certaines personnes sont certes capables d'imiter la voix animale, les cris de différentes espèces d'oiseaux, par exemple. Mais qui sait faire le merle ou la mésange ne siffle peut-être rien d'autre en langue des oiseaux que ce message, s'est pris ? C'est, de fait, ce que les mâles se contentent de fredonner depuis les houppiers. Ce chant, charmant à nos oreilles, n'a en réalité qu'une fonction, dissuader la concurrence au sein de l'espèce. En matière de communication avec les créatures qui l'entourent, l'homme n'est donc, hélas, guère plus avancé qu'un perroquet qui ne saurait dire que fiche le camp. Sous-titrage ST' 501